Oui, Rwana. Je ne peux pas te mentir. J'ai amené Désirée ici. Elle est venue le jour où je me suis séparée de Carlota. Non, bien sûr. Je comprends, oui. Bien sûr, tu as fait ça pour te venger, enfant de compte. Écoute-moi. Écoute-moi, s'il te plaît. Quand Désirée est arrivée au journal, elle était sous le choc parce que Carlota venait d'essayer de la tuer. Oui, elle n'est pas allée à l'hôtel de peur qu'elle la retrouve. Est-ce que tu comprends ? D'accord, et donc Super Mauricio l'a emmenée ? Comment on peut appeler cet endroit ? Dans ton motel ? Sacré, non ? Ta petite garçonnière particulière ? Rwana, elle n'avait jamais été aussi nerveuse. Elle m'a dit que Carlota avait essayé de la tuer parce que je lui avais raconté ses secrets. J'avais pas le choix, c'était la seule solution, Rwana. Arrête, épargne-moi les détails parce que crois-moi, je les connais déjà. Attends, attends un peu. Rwana, je te jure qu'il ne s'est rien passé de ce que tu imagines. Qu'est-ce que tu vois ? Sortir, Mauricio. Et ne t'en fais pas pour moi, bon Saint-Maritain, je me débrouillerai seule. Je ne veux pas rester une minute de plus avec toi parce que... je ne parle pas aux traîtres dans ton genre. Un messager handicapé, alors. Et il t'a dit que tu devais éliminer Rogelio ? Tu l'as regardé ? Si je l'ai regardé. Lucia, quand on fait un marché avec des dealers de drogue, on est obligé d'être conciliant. Il faut être aussi diplomate que possible. Tu dois faire très attention, Raphaël. Et c'est ce que j'essaie de faire. Mais après tout ce que tu viens de me dire, je me demande si je ne devrais pas porter un gilet pare-balles. L'ombre a besoin de toi. Je ne peux pas en dire autant de Rogelio. Et tu sais, tu avais raison sur un point. Harry ? Mon père va enfin faire ce qu'il n'a jamais fait pour sa famille. Supprimer les gens indésirables. Ce serait une bonne chose d'accepter le marché qu'il te propose. Ce serait une manière merveilleuse de faire sortir Rogelio de ma vie et de celle de mes enfants. D'accord, c'est une sacrée soirée. Enriqueta ! Qui est ce si bel homme ? Ne me dis pas que c'est ton neveu dont tu parlais l'autre fois. Il est divin. Je suis Emmanuel O'Pérez, son petit ami. Bonsoir. Ne sois pas inquiet, Raphaël. Je m'assurerai que l'ombre soit satisfait de tout ce que tu fais. Qu'est-ce que ça veut dire ? Que si mon père souhaite faire sortir Rogelio de la vie politique et de la vie en général, tu devras l'aider à faire devenir son désir une réalité. Pourquoi je ne t'aiderai pas un petit peu ? Tu ne sais pas ce que tu dis, Lucia. Rogelio n'est pas idiot. Il saura qu'on mijote un plan dans son dos tous les deux. Tu ne crois pas ? Toutes ces années m'ont fait acquérir de l'expérience. Je ne suis plus la jeune femme idiote que tu connaissais, Raphaël. Je ferai en sorte que Rogelio tombe dans un piège dont il ne sortira plus jamais. Je n'y comprends vraiment plus rien. Ton père s'en veut vraiment beaucoup. Il veut que je te défende. Il m'a appelé lui-même. Oui, mais bon, je ne sais pas si je dois le croire ou non. Peu importe. Tout ce qui compte, c'est de te laver de cette accusation. Et il est disposé à t'y aider. Oui, bien sûr. C'est lui qui m'a accusé. Et maintenant, il va m'aider. Eh bien, si on croit ce qu'il raconte, il aurait reçu un document signé de toi et ne lui a pas paru faux. C'est aussi ce qu'il m'a dit, mais je... Mais je ne sais pas. C'est difficile de le croire. Ne le fais pas pour lui. La question de le croire ou non, c'est autre chose. Ne passe pas à côté de ta chance de laver ton nom de cette accusation. Alfredo, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour t'aider. Dis-moi comment tu penses t'en aller, Juana. On est au milieu d'une plage, là. Et il n'y a aucun bus qui passe dans les environs, tu vois pas ? Peu importe. Je courrai, je marcherai, je m'en fiche. Toujours est-il que je ne veux pas rester ici. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de ne pas être constamment aussi impulsive ? Profitons qu'on soit seul ici pour discuter de ce qui s'est passé avec Désirée. Juana, écoute-moi. Entre elle et moi, il ne s'est rien passé de ce que tu crois. Je te le jure. Tu n'aurais pas envie d'arrêter de me mentir un peu ? Pourquoi tu ne comprends pas que ce que je ressens pour toi est sincère, Juana ? Parce que regarde, si j'ai appris une chose en étant photographe, c'est qu'une image vaut mieux que mille mots. Et si tu es un aussi bon journaliste que tu prétends être, tu devrais être d'accord avec moi. Donc essaye de m'expliquer ce que c'est que ça ! Regarde ! C'est une photo envoyée par Jessica ! Je... je n'arrive pas à le croire. Moi, si ! Tu vois, ça représente ce que tu es, Mauricio ! Tu as toujours été un mensonge ambulant ! C'est ça que tu veux faire avec moi ? Tu vas prendre des photos ? Est-ce que c'est ça que tu fais avec toutes les femmes qui viennent chez toi ? Manolo, ça sonne bien comme prénom, non ? Dans quoi travaillez-vous ? Moi ? Je suis mécanicien, le meilleur mécanicien de la ville. Donc bon, si jamais vous avez besoin, une révision, une vidange, un nettoyage, des bougies, même... Ah, tenez, vous allez pouvoir m'appeler et vous jugerez par vous-même. Bon, voilà, tenez. Pour vous. Et tu es sûr de vouloir faire tout ce qui est en ton pouvoir pour moi ? Pour prouver ton innocence ? Oui. J'y ai jeté un coup d'œil. Ton nom n'apparaît pas dessus. Quelqu'un a menti et tout est vérifiable. Non. Non, ça ne suffit pas. Je ne veux pas simplement laver mon nom, moi. Je veux que la personne qui a fait ça paie. Oui, c'est évident. Si quelqu'un a falsifié un document pour faire accuser une tierce personne qui est innocente, il doit payer. Mais je ne parle pas du tout de l'idiot qui a reçu la commande, ni de celui qui a falsifié le document. Non. Je parle de la personne qui a commandité tout ça. Ce n'est pas un bon endroit pour avoir cette conversation. Vivi, peu m'importe de laver mon nom ou pas, je veux nuire à Rogelio Rivas. Tu n'es qu'un lâche. Tu n'es qu'un moins que rien. Je regrette d'avoir accepté de venir avec toi. Rwana, je t'aime. Mais de quel genre d'amour s'agit-il au juste ? Non seulement tu as couché avec Désiré, mais en plus tu me mens avec ton aplomb légendaire. Je n'ai pas couché avec Désiré, Rwana. On n'a pas fait l'amour, j'ai tout arrêté avant. Oh, t'as arrêté ? Tu me prends vraiment pour une idiote, là ! Rwana, j'étais désespéré. Je venais de partir de chez moi, je venais d'apprendre que Carlota m'avait menti concernant notre enfant. Tu... tu m'avais dit que... que tu ne voulais plus me voir. Tu plaisantes, j'espère ? Alors c'est de ma faute à moi ? Rwana, tu as dit que tu me détestais et je ne savais pas pourquoi. J'étais vraiment désespéré. S'il te plaît, pardonne-moi. Et là, tu comprends pourquoi je te dis que je te déteste de toutes mes forces ? Rwana, reste ! Lâche-moi, Mauricio ! Lâche-moi, arrête ! T'entends pas ce qu'elle te dit ? Tu vas lâcher Rwana immédiatement ! T'entends pas ce qu'elle... Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous allons tout faire pour que notre enfant soit heureux et qu'il vive loin de toi Et si jamais tu t'approches d'eux, tu verras que je suis capable de tout pour les protéger tous les deux C'est quoi ça ? Une menace ? Oui, c'est une menace ! Non, arrête ! S'il te plaît, fais-moi sortir d'ici ! Je veux partir d'ici, je me sens mal Mais je le connais ! Je sais de quoi il est capable pour obtenir tout ce qu'il veut Est-ce que tu parles seulement de l'entreprise ou... ou d'autre chose ? Avec Rogelio Rivas, ce n'est jamais simple Tu dois tout me dire, tu dois être ton avocate Et tout ce que je sais, Vivi, c'est que chaque jour je comprends mieux qui est mon père Ah, monsieur le maire, entrez ! Bonjour ! Bonjour ! Je ne m'attendais pas à votre visite J'aurais envoyé des hommes pour vous escorter au commissariat Ça aurait été inutile Oublions donc les formalités Je suis venu vous dire quelque chose qui devrait vous intéresser Très bien, en quoi puis-je vous aider ? Ce que je vais vous dire est très délicat, Salvador Et j'espère pouvoir compter sur votre discrétion absolue Je suis venu parce que vous êtes un homme qui fait régner la loi Et dans cette ville rongée par la corruption, vous êtes un des seuls en qui j'ai confiance J'en suis honoré Ne vous inquiétez pas, rien ne sortira de cette pièce Je suis venu parler de Rogelio Rivas Il y a des choses qui le concernent qui devraient vous intéresser Nous vivons des moments très difficiles dans notre famille, Carlotta Nous nous affrontons comme de véritables ennemis Mais nous ne devons pas oublier que dans la vie, la seule chose qui est durable, c'est la famille Mais c'est toi qui as commencé cette guerre, non ? Je le reconnais J'aimerais te croire, papa, c'est vrai Il faut que tu me crois, Carlotta Sans toi à mes côtés, je ne suis absolument plus rien J'aimerais qu'on reparte de zéro Je veux... t'offrir ce cadeau Parce que je veux que tu me pardonnes Le problème avec les employés, c'est qu'ils ne savent pas quoi faire Et non, ils ne savent pas qu'il y a une grave crise financière dans le monde en ce moment Et il n'y a aucune solution possible La fin de l'eau Alors, je vous le demande Qu'attend-on que les entreprises fassent pour eux tous ? On attend, on attend qu'elles se bougent les fesses un peu Oui, on en a assez de perdre notre temps Pendant que les gros patrons restent dans leur fauteuil C'est pas comme ça qu'on gère une société Il faut relever ses manches et travailler dur, j'ai raison ou pas ? Excusez-le, je suis désolé Notre ami n'a pas fait attention Qu'est-ce que tu fais ? Tu me fais honte Nous devons rester prudents Tout ce qui brille n'est pas d'or Et dans le cas de Rogelio Rivas, moi, je n'ai pas beaucoup de bien à dire, vous pouvez me croire De Rogelio Rivas ? Monsieur le maire, excusez-moi de vous dire cela, mais... Toute la ville adore Rogelio Rivas Peut-être qu'il est temps que toute la ville et vous sachiez qui il est Cette histoire de document compromettant dans l'affaire du détournement d'argent entre son entreprise et la mairie m'a fait me réveiller Et je pense que c'est Rogelio Rivas en personne qui a fait tomber son fils dans une machination Oui, en effet, monsieur le maire, on a entendu cette version Et bien, j'espère que la version que je vais vous donner sera la première à être vérifiée Je ne nie pas que la mairie a signé des engagements avec l'entreprise de construction Rivas Mais mes informateurs m'ont mis au courant d'un sale coup que monsieur Rivas prépare dans mon dos Évidemment, je n'ai pas de preuves à vous apporter sur la question, mais... Je tenais à vous faire part de mes soupçons Oui, oui, bien évidemment, ce sont des soupçons Je crois qu'il s'agit d'un simple malentendu Je n'en sais rien, inspecteur Il y a beaucoup de malentendus qui n'ont encore jamais été éclaircis par la police et qui restent dans vos tiroirs Monsieur le maire, de quoi parlez-vous, au juste ? Inspecteur, je pense que monsieur Rivas n'est pas uniquement impliqué dans l'affaire dont je viens de vous parler Non, il y en a d'autres qui me paraissent assez étranges, vous voyez ? Vous savez qui est Francisco Roras ? Oui ? L'associé portait disparu de Mauricio Vega Lui-même, en effet Mes informateurs m'ont dit que Roger Liorivas avait sûrement quelque chose à voir avec Francisco et sa disparition Une voiture ? C'est comme ça que tu me demandes pardon ? Disons que c'est un symbole de paix avec lequel tu pourras te déplacer Incroyable ! Tu disais que tu avais changé, que tu avais réfléchi et pensé à tout ce que tu as fait mais tu n'as pas changé, en fait tu achètes notre amour Pardonne-moi Carlota, je crois que tu as mal interprété la situation, ce n'est rien d'autre qu'un cadeau Oui, un cadeau pour que j'oublie ce qui s'est passé, mais je t'informe que certaines cicatrices ne s'effacent pas avec de l'argent, papa Bon, alors quoi Carlota ? Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Si je te demande pardon, tu n'es pas contente si je ne le fais pas non plus ? Comment pourrais-je me faire pardonner alors ? Et tu critiques Mauricio parce qu'il ne me comprend pas ? Tu dis que je vaux mieux que lui Combien coûte mon pardon, papa, au juste ? Une voiture ? Eh bien tu sais quoi ? Merci beaucoup, tu vas voir ce que je vais faire de ton symbole de paix On dirait que ton petit ami est l'événement de la fête Tais-toi Carlos Ah, mais c'est lui ton petit ami Enrique Etta ? Bah ça alors, tu es pourtant une féministe, non ? Tu es une femme élégante et raffinée, regarde avec qui tu te retrouves Il faut croire que l'expression est fondée L'amour est aveugle Comment ça, avec qui elle se retrouve, hein ? Je sais pas si l'amour est aveugle, mais toi tu le sauras quand j'en aurai fini avec toi, c'est sûr Il y a quelque chose qui m'échappe dans cette histoire Oui, et quoi ? Je croyais avoir entendu que... que M. Rivas et vous étiez de bons amis, non ? Souvenez-vous, inspecteur, que j'entame une nouvelle gestion Et elle doit être aussi transparente que possible Pour cette raison, j'essaie de m'entourer de gens bien Souvenez-vous, les plus grandes trahisons viennent des meilleurs amis, non ? J'espère me tromper, mais bon Manolo ! C'était une erreur Oui On n'aurait pas dû finir Non, ma chérie, dis pas ça Écoute, bon, ben, tout le monde nous regarde ici Pourquoi est-ce qu'on irait pas tous les deux en coulisses ? On pourrait s'embrasser et... Oui, on ferait la paix Je te promets de ne plus bouger un muscle de toute la soirée Comme ça Hein, comme une vraie statue Ouais Dis-moi la vérité, désire Tu as demandé à Jessica d'envoyer la photo à Rwana Quelle photo, Mauricio ? De quelle photo tu parles ? Et arrête, tu me fais mal, lâche-moi Jessica, de quoi parle, Mauricio ? De quelle photo il parle ? Qu'est-ce que tu as fait ? Mauricio, tout ça, c'est ma faute J'ai envoyé la photo à Rwana dans le dos de Désirée Je suis désolée Comment as-tu pu oser, Jessica ? Non, 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 c'est incroyable Tu as fouillé dans mon téléphone, sans mon autorisation Tu as envoyé une photo privée à Rwana ? Je suis désolée, Jessica Mais même si tu me laisses habiter chez toi Eh bien, tu vas devoir récupérer tes affaires dans ton bureau Et quitter ce journal Tu es renvoyé Mauricio, j'ai besoin de mon travail Gardez-moi, s'il vous plaît Pardonnez-moi tous les deux, c'est vrai, pardonnez-moi Rwana, tu n'as pas dit un mot depuis qu'on est parti Tout ce que tu as fait, c'est souffrir Et je ne veux pas en parler, David Je suis fatiguée de parler, parler, parler Alors que ça ne mène à rien, ces conversations Commençons par le plus facile Mauricio, t'as fait quelque chose ? Non, rien La seule chose que Mauricio fasse, c'est être lui-même C'est moi qui me fais du mal toute seule Chaque fois que je baisse la garde avec lui pour l'écouter Alors pourquoi tu y es allée ? J'en sais rien J'en sais rien, David Je crois que je veux toujours y croire Mais voilà la petite hypocrite qui m'a gâché la vie Explique-toi un minimum pour qu'en arrivant chez toi Soussena et Anna Maria ne croient pas que c'est de ma faute Ne t'en fais pas pour ma grand-mère et ma mère Quand elles sauront que c'est à cause de Mauricio Elles tireront leur confiance Ça va durer encore longtemps C'est justement la question que je me pose Qu'est-ce que tu te réponds ? Rien pour l'instant, je m'en veux, je me dis ça suffit Rwana, je ne crois pas à l'expression Si quelqu'un te fait pleurer, c'est qu'il t'aime C'est un mensonge, ça Cette expression est un mensonge, c'est tout C'est la phrase la plus masochiste de la planète Je ne pleurerai plus jamais Par ta faute, Rwana Je vais te dire quelque chose Tu ne ressembles pas du tout à ton père C'est vrai ? Oui ? C'est le plus beau compliment qu'on m'ait jamais fait C'est pour ça que je l'ai dit Je suis fatigué de travailler dans l'entreprise de Rogelio Rivas Je veux faire quelque chose de nouveau Monter ma propre affaire Je ne sais pas avec quel argent Parce que tout ce que j'ai appartient à mon père Je n'ai littéralement pas d'argent à moi Qui va payer la note alors ? Toi Ah oui ? Je demanderai à faire la plonge J'ai toujours su que tu étais marrant et très gentil au fond Donc à un moment tu as pensé le contraire ? Non Tu vas devoir faire la plonge avec moi Et laisse-moi te dire que ça va être long Parce que je compte commander une autre bouteille Tout cela me paraît bien compliqué, Salvador Même si j'ai très envie de voir le lien Je ne le vois pas Castillo, il y a un lien Parce que monsieur le maire nous a donné une piste Il existe Si monsieur le maire a raison Et que Rogelio Rivas est véritablement derrière toute cette histoire Alors ce n'est qu'une dispute familiale Comment ça ? Réfléchissons Francisco Roras, associé de Mauricio Vega, a disparu Et il a disparu à un moment crucial pour le magazine D'accord Ensuite, on a Rosa Andrade La seule et unique personne qui était alors capable de donner un fils biologique à l'honorable Mauricio Vega Bingo Ensuite, on a Alfredo Rivas, l'administrateur du journal La Vérité Et à qui appartient le journal ? A Mauricio Vega Oui, il est évident que Mauricio Vega est au centre de cette histoire, mais... Pourquoi ? Eh bien, si monsieur le maire a raison Je crois alors que Mauricio Vega est l'ennemi juré de Rogelio Rivas Et pourquoi Rogelio Rivas ferait-il tout cela à Mauricio Vega, Castillo ? Et en plus, Mauricio Vega n'a rien à voir avec les entreprises Rivas Par ailleurs, le cas d'Alfredo Rivas n'est pas lié à Mauricio Vega Tout ça n'a aucun sens, je trouve Comment ça, ça n'a aucun sens que... que Rogelio Rivas ait quoi que ce soit à voir avec la mort de Rosa Andrade ? C'est pourtant assez clair Excusez-moi de vous interrompre, inspecteur Très bien Venez, venez, Lola, qu'y a-t-il ? Ça concerne Gabriel Tovar Avez-vous décidé de ce qu'on fait avec lui ou non ? Je trouve que c'est bien de repartir à zéro Pour moi, c'est loin d'être facile Tu sais, quand j'étais en prison, j'ai pensé à tout ce que j'allais perdre Le travail, la belle vie Et j'ai presque oublié la chose la plus essentielle La liberté C'est parce que pendant longtemps, on t'a fait croire que c'était ça, le bonheur Pendant un temps, j'étais heureux Mais tout ça, c'est bien fini Depuis que je sais qu'on s'est moqué de moi si longtemps Tu voulais faire comme ton père Avoir tout ce qu'il avait aussi, non ? J'en ai trop fait J'ai fini par aimer les mêmes choses que lui Les mêmes femmes ? C'est plutôt évident Heureusement que tu as ouvert les yeux à temps Il y a quelque chose que je dois faire pour moi-même En finir avec Rogelio Rivas Pour l'instant, le cas Gabriel Tovar est temporaire Je suis sûr qu'il se fera aider tout seul Donc ne parlons plus de Gabriel Bien sûr, bien sûr Je voulais... Passons Je suis désolée d'avoir posé cette question Mais vous savez, comme les femmes sont curieuses D'ailleurs, pourquoi attachez-vous autant d'importance à Rogelio Rivas ? Je crois que vous n'êtes pas encore inspectrice, n'est-ce pas Lola ? Non Non, c'est exact Bon alors, sortez Circulez Désolée Ne faites pas attention à Castillo Après tout, il est tard et vous êtes ici Pour Rogelio Rivas, c'est... c'est une nouvelle piste Une piste concernant le détournement d'argent ? Je pensais que le coupable avait été arrêté Et que c'était Alfredo Rivas Mais peut-être que le passe-temps de Rogelio Rivas C'est d'accuser les gens à sa place Tu penses vraiment que j'ai pris ces photos pour pouvoir ensuite te nuire ? Désirée, je t'en prie, arrête Tu as pris ces photos sans mon accord C'est parce que je voulais garder un souvenir de ce moment tellement spécial pour moi C'était le meilleur moment de ma vie Mauricio, ce que je ressens pour toi, ça me dépasse Tu as profité de la situation, Désirée N'importe quelle personne qui verra ces photos pensera qu'on a couché ensemble Comment peut-il croire ? Déjà que Rwana pense qu'il y a quelque chose entre nous Mauricio, essaie de me comprendre, tu veux ? J'ai été mariée à Francisco pendant des années et jamais Je n'ai ressenti la moitié de ce que tu m'as fait ressentir avec à peine À peine des baisers et des caresses Ça, tu me l'as déjà dit, Désirée Et je t'ai conseillé de suivre une thérapie Et même que tu devais la suivre avec Francisco Je n'en ai plus besoin, je crois J'ai déjà trouvé un traitement Mauricio, je sais que tu es le seul homme capable Capable de me faire connaître ce plaisir que je n'ai jamais connu Désirée, tu ne devrais pas me dire ces choses Mauricio, s'il te plaît Je t'en supplie Fais-moi me sentir femme à part entière Ou je mourrais de désir pour toi En échange, je pourrais te faire oublier tous les refus de Rwana Si elle croit déjà qu'il y a quelque chose entre nous, alors Autant que ce soit vrai Je sais, je sais que toi aussi tu as envie de moi Je sais que tu as envie de connaître ce que mon mari n'a jamais connu Je crois que j'ai assez entendu de confessions, Désirée Tu serais le premier, le premier homme qui me fait me sentir femme Qui réveillerait tous mes sens Qui me ferait exploser de plaisir Et enfin ressentir toutes ces sensations qui m'ont été interdites pendant si longtemps Est-ce que tu as la moindre idée de tout ce dont je serais capable pour nous satisfaire ? Tu sais quoi, Désirée ? J'ai trop... J'ai beaucoup de travail à faire, alors je te demanderai de bien vouloir sortir de mon bureau Une dernière confession et je te laisse tranquille Cette nuit-là, avec quelques baisers et quelques caresses Tu m'as fait découvrir des sensations que je ne connaissais pas Mon corps entier s'est mis à trembler Et sache que tu étais sur le point de me faire connaître ce qui est le plus important pour une femme Ma première fois Et il n'est pas trop tard On pourrait faire ça sur ton bureau Ce serait intéressant Ma première fois pourrait être avec toi Non, 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 non S'il te plaît, Manolo, arrête-toi Sinon, il vaut nous voir et il ne faut pas Je sais que tu es très en colère contre ton père Mais rien n'est de ta faute Tout est de sa faute à lui Et pas l'inverse Comme tout ce qui se passe dans ta vie C'est dangereux d'être aussi intelligente, tu sais Je le sais C'est pour ça que je suis seule Les hommes préfèrent les idiotes C'est bon à savoir, je m'en souviendrai Alfredo, je sais que ce sera dur Mais j'aimerais que tu arrêtes de penser à Roger Liu Et à désirer Pour penser un peu plus à toi C'est difficile On va dire que ces deux-là sont Intimement Plus qu'intimement liés, je dirais A tout ce qui me fait souffrir Dans ce cas, Cher, ce qui te fait du bien Toi Tu me fais du bien Et je suis sérieux Jamais Jamais ça ne m'était arrivé Et c'est à toi que je le dois Et je t'en suis reconnaissant Si je comprends bien L'enquête est toujours en cours Je pensais que donner un Rivas à la police serait suffisant Mais non, patron Et je crois que tout ça va de pire en pire Pire ? Oui, ils ont créé une sorte d'organigramme au bureau Et vous êtes en haut du tableau Enfin non, vous et Mauricio Vega Et comment est-ce que deux inspecteurs mal payés Et très loin d'être intelligents Pourraient-ils arriver à me compliquer la vie ? C'est justement la chose importante que je venais vous dire Celui qui est venu leur dire de garder un oeil sur vous C'est le maire en personne C'est Raphaël Tovar Bon, écoute Je ne veux pas être méchante mais Tu ne veux pas que j'entre ? C'est juste que chez moi tout le monde doit être inquiet Alors je vais tout leur raconter Je vais pleurer, enfin Comme tous les jours depuis que je suis enceinte en étant vierge Au moins tu arrives à en rire, Rwana Je n'ai vraiment pas le choix en fin de compte David Tout ce qui est lié à Mauricio et moi ce n'est qu'une grosse blague Ça ne dépend que de toi, de personne d'autre Oui, c'est ce que la Rwana de mon subconscient dit aussi D'accord Rwana est ton subconscient Oubliez toutes les choses qui vous font souffrir Et par pitié Oubliez enfin Mauricio Je te le promets, ça suffit, j'ai eu mon compte Tiens cette promesse, Rwana Parce que ça me fait de la peine et ce n'est rien comparé à toi Dors bien Rwana 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 Rwana, Rwana, Rwana répond Rwana C'est une urgence On est dans Santa Catalina face au garage de Manolo D'accord, merci Envoyez une ambulance, oui Rwana Rwana Rwana, tu ne peux pas mourir J'ai besoin de toi, moi, tu sais Tu ne peux pas mourir Rwana, écoute-moi, d'accord Réveille-toi, Rwana Qu'est-ce qui s'est passé ? Rwana Rwana, ma chérie Raconte-moi, Rwana J'en sais rien, une voiture est passée à toute allure Et Rwana est tombée, je ne sais pas ce qu'elle a Tout est allé si vite Rwana, ma chérie, réveille-toi Il faut amener une ambulance Rwana, on est là, on ferait mieux de l'emmener nous-mêmes à l'hôpital Avec ta voiture, réveille vite Oui, bonne idée, va ouvrir, on va l'emmener nous-mêmes Rwana, réveille-toi, je t'en prie Rwana Mon bébé, attention Allez, on monte Mon Dieu, c'est pas possible Ouvrez la voiture Vas-y doucement, attention Je voudrais savoir pourquoi tu sors avec un homme comme lui Au bout du compte, Manolo est ce qu'il est Mais il est distrayant, j'imagine Ne t'inquiète pas, personne ne t'a vu Tout le monde avait les yeux rivés sur le spectacle de ton petit ami Mon petit ami Tu te tires une balle dans le pied en fréquentant cet homme-là Tu tiens vraiment à gâcher ta vie ? Vu ce baiser, je vais payer la note Je peux payer tes honoraires de la même façon Moi, ça m'irait Mais je ne peux pas payer mon loyer comme ça, donc non Ce n'est pas mon genre Et moi ? Est-ce que je suis ton genre ? C'est évident, je crois Tu es magnifique, Vivi Je ne sais pas pourquoi je ne l'avais pas encore vue avant Parce que je sais bien Que les hommes sont tiges et désirés Ces femmes intéressées et superficielles Ça leur apprend à nous apprécier vraiment par la suite J'aime beaucoup cette théorie Tu sais pourquoi tu peux te fier à mes sentiments ? Dis-moi alors, convainc-moi Dis-moi pourquoi ? Parce que je n'ai pas besoin de toi Le maire n'a pas donné tous les détails quand il a parlé à l'inspecteur Salvador Pour laisser une porte ouverte et diriger son attention sur vous Et d'ailleurs, il a parlé de Francisco Roras Ah oui ? Il a dit quoi ? Que ce ne serait pas une mauvaise idée d'enquêter sur votre relation avec Roras Alors il semblerait que notre ami le maire ne veuille plus faire affaire avec moi Ce qu'il ne sait pas, c'est que s'il me trahit, sa carrière sera terminée L'inspecteur Salvador n'a pas encore de preuves pour vous inculper de ce qu'il avance Mais je suis sûre que le maire va en trouver Et il n'aura aucun mal à en trouver vu qu'il est au courant de toutes mes maligances Je dois réfléchir à ça Merci beaucoup Lola Je suis content d'avoir des gens fiables tels que toi et Camacho dans mon entourage Sans toi au sein de la police, je serais déjà tombé dans un piège depuis longtemps Monsieur Rogelio, excusez-moi de vous couper mais Que voulez-vous que je fasse de Rafael Thauvard ? Il voudrait avoir ma tête Mais ce sera nous qui allons très bientôt servir la sienne sur un plateau Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas trop le maire Nous allons donc faciliter la tâche à tous ces vautous Bienvenue, monsieur le maire Et surtout merci de vous montrer aussi ponctuel J'ai toujours été quelqu'un de fiable, surtout avec les questions d'heures Le temps est parfois impitoyable, je préfère garder le contrôle Il y a des choses bien plus importantes que le temps qui doivent être contrôlés, monsieur le maire Oui, par exemple il existe des personnes qui souhaiteraient surpasser toutes les limites de notre pouvoir, monsieur le maire Que s'est-il passé avec Rogelio Rivas ? J'ai parlé à des policiers et je leur ai donné quelques informations qui devraient les occuper un peu Et Rogelio Rivas va vite sortir de notre secteur Cependant avec lui on ne sait jamais C'est bien vrai ça, cet homme est très loin d'être idiot Mais il commet des erreurs Bien sûr, il n'y a qu'à nous voir pour bien s'en rendre compte, non ? Mais je ne tiens pas à ce qu'il apprenne tout ça Ne vous en faites pas, il tombera et il n'en sera rien Ce qui devrait vous préoccuper c'est notre marché et c'est tout J'estime qu'il serait temps qu'on se mette au travail Je vous écoute Une cargaison doit arriver cette semaine Une des plus importantes qu'on ait eu à gérer depuis nos débuts Il y a un risque que cette information puisse filtrer Et nous devons faire entrer cette marchandise dans la ville Avec la plus grande discrétion Pourquoi tu me punis comme ça Mauricio ? Pourquoi ? Désirée, je pense qu'on ferait mieux d'en rester là Si tu veux bien, je pense que c'est mieux Non, 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 Mauricio, non Parce que je n'ai jamais ressenti ce que tu m'as fait ressentir Alors il faut me laisser le vivre à nouveau Désirée, tu étais la femme de mon meilleur ami, non ? Pour moi, coucher avec lui, c'était comme une corvée C'était une obligation que je devais assumer parce qu'il était mon époux Dans ce cas, il fallait suivre une thérapie, tu ne crois pas ? Écoute, j'avais honte, d'accord ? Je ne voulais pas que Francisco le sache C'est pour ça que j'ai préféré me taire Mais c'est différent Aujourd'hui, Francisco est mort et je suis une femme libre Aussi libre que toi Tu es le seul homme capable de... De faire trembler mon corps grâce à de simples baisers et caresses Désirée, on n'a rien fait du tout, toi et moi Parce qu'on nous a interrompus Mais sinon, on aurait continué Tes baisers ont allumé une flamme qui brûle encore en moi Mon corps t'appartient, Mauricio Il tremble de désir pour toi S'il te plaît Je t'en supplie, Mauricio Je te promets que ça restera entre nous Quand t'auras fini de faire des photos avec tes fans Tu ferais mieux de t'en aller et de laisser Enriqueta tranquille un bon moment Maintenant, sors d'ici Je suis venu avec elle, on repart ensemble Tu es toujours là, Manolo ? Tu n'as pas honte de toi ? Je suis venu pour toi, Enriqueta Moi, je m'en fiche du reste Tu ne te rends donc pas compte à quel point tu m'as ridiculisé ce soir ? Ou bien est-ce que tu t'en manques ? Pour autant que je sache, c'est moi qui étais ridicule Et en plus, notre amour a toujours baigné dans le grand n'importe quoi C'est pour ça que ce qui s'est passé, ça ne me surprend pas du tout Tu as raison Je ne sais pas à quel moment j'ai cru que... Entre nous, ça pourrait fonctionner Parce qu'on vit dans des mondes diamétralement opposés, Manolo Et tu sais, j'avais raison De penser que... Cette histoire entre nous ne pourrait jamais durer Au revoir, Manolo T'abandonnes aussi facilement ? Je pars avec Carlos Je ne comprends pas pourquoi, après tout ce temps Le maire veut vous tendre un piège Je me pose la même question, Lola Vous croyez qu'il y a quelqu'un derrière tout ça, monsieur ? Oui, il y a sûrement quelqu'un qui le pousse à agir Mais il sait très bien qu'on ne peut rien me cacher à moi, donc S'il a passé un marché, c'est parce qu'il croit qu'il lui convient Papa ! Qu'est-ce qu'il y a ? Raconte-moi Papa, j'ai fait quelque chose d'horrible, je crois que je l'ai tué Tu ne me vois pas comme une femme, Mauricio Je ne suis pas celui qu'il te faut pour... Tu sais quoi, tu as besoin d'un autre genre d'aide, je crois C'est de toi dont j'ai besoin, c'est tout Peut-être que quand tu auras trouvé quelqu'un qui t'aime et que tu aimes Tu trouveras la solution à tes problèmes Désirée, le sexe n'est pas qu'une affaire de passion L'amour, c'est le meilleur des aphrodisiaques pour les femmes Parfait alors ? Parfait, Mauricio, parce que justement je t'aime D'ailleurs c'est pour ça que je te veux, parce que... Parce que je suis amoureuse de toi Tu n'es pas amoureuse de moi Tu te laisses emporter par une pulsion Et en plus, si j'acceptais ta proposition, tu finirais par vraiment en souffrir, Désirée Parce que je suis amoureux de Rwana Ce n'est pas grave Ce n'est pas grave parce que mon désir et mon amour sont assez forts pour te... Docteur, ça va aller, n'est-ce pas ? Elle n'a rien de grave, elle va se réveiller... Attendez, je dois l'examiner avant de savoir Mais elle va s'en sortir, pas vrai ? Je n'en sais encore rien Mais vous savez quoi au juste, vous tous ? Ne vous mettez pas dans cet état, Rwana vient d'arriver Comment pourrait-il déjà tout savoir ? Docteur, s'il vous plaît, aidez-la, sauvez-la, elle et son bébé Rwana Perez ? Ricardo ? Tout va bien ? Mauricio, Rwana vient d'être amenée à la clinique, elle a été renversée par une voiture Non, ce n'est pas possible J'arrive tout de suite, Ricardo, je me dépêche Mauricio, Mauricio, où est-ce que tu vas ? Lâche-moi ! Lâche-moi, Désirée Rwana vient d'avoir un accident, lâche-moi Mauricio ! Quelqu'un peut-il me dire ce qui s'est passé exactement ? Je l'ai laissée devant chez elle et une voiture est passée à toute vitesse Je ne sais pas si elle l'a percutée ou si elle est juste tombée au même moment Bon, j'ai demandé à ce qu'elle et le bébé subissent des tests pour savoir s'ils vont bien et s'ils n'ont pas de lésion Ne craignez rien pour elle Rwana va s'en sortir Elle est très forte et je suis sûr qu'aujourd'hui encore, tout ira bien Allez, ma chérie, raconte-moi ce qui s'est passé Et s'il te plaît, calme-toi, sinon je ne pourrai pas t'aider Qu'est-ce que tu as fait ? Papa, écoute, je l'ai vue, elle était là et je n'ai pas pu l'éviter Qui ça ? Rwana C'est Rwana, papa, j'ai vu cette petite garce et puis j'ai accéléré et je lui percutais Sous-titrage Société Radio-Canada